Skripal, les suspects brisent le silence et se reconnaissent sur les photos de Londres Alexandre Petrov et Ruslan Boshirov, identifiés par Londres en tant que principaux suspects de l'affaire Skripal, sont apparus devant les caméras de la télévision russe. Ils ont confirmé qu'ils s'étaient bien rendus à Salisbury le 3 mars dernier, n'y passant pas plus d'une heure en tout. Dans une interview exclusive accordée à la rédactrice en chef de Spoutnik et RT, Margarita Simonian, Alexandre Petrov et Ruslan Boshirov ont annoncé qu'ils s'étaient rendus à Salisbury le 3 mars dernier en tant que touriste, rejetant les informations selon lesquelles ils seraient des agents du GRU, le renseignement russe. « Nous étions assis dans un parc, sommes allés dans un café, buvions du café. Nous nous promenions et apprécions l'architecture gothique anglaise de toute beauté », a raconté M. Boshirov, interrogé sur le but de leur visite à Salisbury. Il a ajouté que le 4 mars, il visitait des sites touristiques. Depuis le début, nous envisagions de venir à Londres pour nous éclater, pour ainsi dire. « Ce n'était pas un voyage d'affaires. Nous avions tout prévu, de sorte que nous puissions à la fois nous rendre à Londres et visiter Salisbury, le tout en l'espace d'une journée naturellement », a expliqué M. « Selon lui, les 2 et 3 mars dernier l'Angleterre était en proie à de fortes chutes de neige qui ont entraîné des perturbations sur les routes. Nous sommes arrivés à Salisbury le 3 mars. Nous avons essayé de nous promener dans la ville, mais comme celle-ci était recouverte de neige, il nous a suffi d'une demi-heure », a poursuivi l'un des suspects de Londres. Après avoir passé une quarantaine de minutes dans un café de la gare, les hommes ont alors pris leur billet retour. Les deux individus ont également démenti avoir eu en leur possession une substance toxique de quelque nature que ce soit lors de leur déplacement au Royaume-Uni. Ils se sont en revanche reconnus sur les photos diffusées par la police britannique et confirmés qu'Alexandre Petrov et Ruslande Boshirov étaient bien leurs vrais noms. Nous sommes réellement ceux qui ont été montrés, a affirmé Alexandre Petrov. Interrogés sur leur métier, les deux interlocuteurs ont affirmé qu'ils étaient entrepreneurs dans l'industrie du sport et n'étaient aucunement liés aux renseignements russes. « Si maintenant nous parlons de notre affaire, les personnes avec qui nous travaillons en prendront un coup, et nous ne voulons pas de ça », a ajouté Rusland Boshirov. « Tout ça, c'est une coïncidence fantastique, fatale. C'est tout », a résumé Alexandre Petrov. « J'espère que la situation se résoudra et que la partie britannique présentera ses excuses pour ce qu'ils ont engendré et retrouveront enfin les personnes impliquées dans cette histoire de Skripal », a conclu M. Boshirov. La semaine dernière, le parquet britannique avait affirmé avoir identifié deux Russes qui, selon lui, opéraient sous des pseudonymes « Alexandre Petrov et Rousselon Boshirov », et qui auraient tenté d'assassiner les Skripal en Angleterre à l'aide d'un agent neurotoxique. Hier, Vladimir Poutine a de son côté annoncé qu'il s'était renseigné sur l'identité de ces personnes, les invitant à se présenter à la presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !